Je viens de publier une vidéo assez longue sur la décision, le coup de tonnerre du Conseil constitutionnel qui vient de censurer 7 articles de la loi infâme, insécurité totale pour nous les Français, très improprement baptisé par un M. Darmanin, loi sécurité globale qui ne visait qu'à contraindre un peu plus encore, notamment la presse, surtout la vraie presse, la presse libre. Ainsi, une des principales censures opposées à Macron, c'est l'article 24, devenu l'article 52, qui voulait interdire principalement aux journalistes de filmer les policiers en action, non, ou plutôt, au cours des actions, des actions, privant ainsi la justice de preuves lorsque ces crimes sont commis par des détenteurs de l'autorité publique, que sont les policiers. C'est un acte extrêmement grave que d'abuser de l'autorité qui vous est conférée. Donc voilà, un coup de tonnerre, un mot sur la manifestation des policiers qui a trouvé le caution, la caution, de 80% du personnel politique. Alors c'est à s'interroger, savoir si aujourd'hui, effectivement, la France est un État policier ou si elle est toujours sous le régime de la 5e constitution voulue par le général de Gaulle. Enfin, je vous renvoie à une vidéo que je vous recommande de visionner intégralement, c'est l'échange d'entretien entre Rainer Fulmich, vous savez, qui met une action judiciaire d'ampleur internationale pour faire émerger la vérité et combattre ce qui se produit à propos d'une certaine crise. L'échange extrêmement riche, extrêmement instructif entre Rainer Fulmich et Vera Sharave, une rescapée de l'Holocauste qui fait un parallèle saisissant entre ce que nous vivons aujourd'hui et les crimes commis sous le nazisme. En toile de fond, le code de Nuremberg, les lois internationales qui doivent être respectées par tous. Bon vent, bon vent à tous les vrais Français, quelle que soit vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, cultivé de bien-être qui est gage de bonne santé, où que vous soyez en France métropolitaine, en avare, dans les merveilleux pays, territoires, départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent, bon vent à tous.